Salut, moi c'est Eli, bienvenue au sein du Team Sodebo. Et moi c'est William et on va vous parler de la fabrication du nouveau bateau de Tomacoyer. Je dirais qu'il a plus une partie financière du projet. Avant j'étais trader. J'ai plus une partie technique. Moi j'ai plus une vision globale de la construction. Un rôle de buret d'huile entre les différents intervenants du projet. On est un bon binôme, on a un peu les mêmes rôles par rapport à ça. Le quotidien en ce moment, c'est qu'ils viennent de dresser la coque centrale. On lance la fabrication des foils. Les safrans en parallèle en construction chez EOL, le MAC a été démoulé chez le RIMA. Il y en a qui sont sur les trappes de visite, il y en a d'autres qui sont sur une boulotte de roues, sur des réservoirs. Oui, c'est varié. Pour l'instant la plateforme, il faut l'imaginer comme un énorme puzzle avec plein de pièces qui sont construites à gauche et à droite sur lesquelles il faut vraiment avoir une attention particulière en termes de planning. Parce que c'est bien beau d'avoir toutes les pièces du puzzle, mais si tu les as toutes en même temps, tu ne fais pas le puzzle. L'idée c'est de les avoir les unes après les autres, pour que tout s'imbrique parfaitement et essayer d'avoir un planning optimal en fait. Effectivement, Elie a la grande vision et puis moi je suis un petit peu plus sur les petits gars, mais ça reflète bien le truc. C'est de l'artisanat, de haute technologie. On est entouré de techniques, on ne parle que de techniques et tout repose finalement sur les hommes. William, il est agréable à vivre et comme je passe beaucoup de temps avec lui, pour moi c'est important. Elie, il est gentil, il a envie que ça avance, dans la bonne humeur. J'observe et je le trouve plutôt, il ne faut pas lui dire, mais je le trouve plutôt très bon.